bonjour et bienvenue aux poissons pour cette vidéo pour le taroscope du mois d'août 2021 on va parler de vous et on va parler aussi des ascendants et des signes solaires en poisson donc bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo on va commencer par le tarot on va aller voir dans ce tarot ce qui se passe pour vous courant le mois d'août ensuite on ira voir dans le béline ce qu'il a à nous dire concrètement dans la matière ce qui se passe pour vous et puis on ira voir ce tirage de révélation avec cet oracle on regardera ce qu'il a à nous dire quand on parle dans une si vous êtes dans une situation qui paraît compliqué dans laquelle on manque de clarté on va poser quelques questions à cet oracle pour demander d'obtenir un peu plus de clarté d'histoire de y voir plus clair et pourquoi pas y voir une révélation dans ce tirage on terminera par l'améthyste love on ira voir du côté relationnel ce qui se passe pour vous les poissons on ira alors l'aspect relationnel bien sûr on va parler d'amour puisque on parle de l'améthyste love mais on pourrait parler aussi des relations familiales amicales professionnelles regardez ce que ça vient résonner chez vous alors on va commencer par ce tarot on va aller chercher neuf cartes pour faire un tableau et on va regarder ce qui se passe pour vous les poissons pour le mois d'août 2021 alors c'est parti on va faire une coupe on va faire une coupe et on va aller en chercher neuf alors neuf cartes pour les poissons ascendants poissons simulaires poissons dans le mois d'août 2021 on va ce qui se passe pour vous pour ce tirage s'adresse à tout le monde ça s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux personnes qui cherchent un emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi ce tirage s'adresse pour vous aussi si vous êtes en poste c'est pareil ça s'adresse aussi au papa et aux mamans au foyer on peut parler aussi des personnes retraitées les retraités écoutez si vous regardez ce tirage quand je parle de l'aspect professionnel bien évidemment que ça ne vous concerne plus mais on peut l'adapter à ce qu'on pourrait appeler une passion que vous avez et que vous menez peut-être vous avez un projet pour votre retraite et vous cherchez des réponses donc dans ce cas là écoutez tirage dans ce sens voyez ça s'adresse vraiment à tout le monde regardez ce qui résonne chez vous alors on va commencer par ceux d'autres qui nous parlent ici d'un 6 de coupe alors là les poissons ce 6 de coupe va me parler de souvenirs de nostalgie dans les relations bien sûr on pourrait parler d'amour mais on pourrait parler des relations amicales que l'on entretient depuis longtemps et qui reviennent périodiquement ici on pourrait voir quelqu'un du passé revenir alors ça pourrait être un ami ça pourrait être un membre de la famille aussi un ancien collègue ou alors un ancien amoureux mais on est très large avec un 6 de coupe puisque le 6 de coupe dans le tarot en tout cas tous les 6 ont cette faculté de regroupement donc il ya peut-être on se regroupe avec des anciennes personnes ou alors en tout cas ils nous parlent de réjouissants ce 6 de coupe il nous parle aussi de victoire et de réussite comme on est dans les coupes on est dans l'amour il peut nous parler aussi de guérison donc ce 6 de coupe on dit loin pardon alors ce 6 de coupe nous parle bien d'une personne du passé mais c'est quelqu'un que vous avez aimé vous avez plaisir à revoir et ça ça commence plutôt pas mal on va regarder ce tableau et on va commencer par la carte centrale pour aller voir l'énergie qui circule chez vous les poissons dont ce tirage alors eh bien on commence par un oeuf d'épée alors ici les poissons il semblerait que vous êtes un peu contrarié en ce moment il y a une anxiété qui traîne alors ça peut être ça peut se résumer à une charge mentale peut-être vous avez le mental très chargé et qu'on ne voit pas bien clair dans ses affaires au mois d'août c'est possible il ya peut-être quelque chose qui est venu vous contrariez récemment et vous emmenez ça dans le mois d'août en tout cas on va regarder ce que le tirage nous dit parce que ici ce neuf d'épée mais ça demande à avoir de la clarté d'esprit sur un événement alors on a un cavalier d'épée donc vous voyez on en sort entre ce neuf d'épée avec ce cavalier d'épée il est là pour ça on a l'étoile la reine de pentacle le 5 de pentacle le 4 d'épée le 9 de pentacle le 3 de coupe et le page de pain de dp alors là les poissons ce neuf d'épée qui était là où vous entrez dans le mois d'août avec ça où vous terminez le mois de juillet avec ça j'aime autant vous dire qu'ici c'est terminé vous allez définitivement vous en défaire ce neuf d'épée parce qu'ici on a un cavalier d'épée on commence par ça le cavalier d'épée annonce toujours de la réussite c'est la réussite et du succès alors ici celui ci il est assez tranchant il fait le boulot il va il va commencer à les couper des têtes arracher des racines il va déraciner des choses lui il est là pour vous aider et pour en finir avec ce neuf d'épée les épées c'est toujours quelque chose de très mental et très intellectuel il n'y a pas de sentiment dans les épées je le dis ici si on a besoin de trancher si on a besoin de ceux de se libérer à quelque chose lui le cavalier d'épée va vous le faire mais alors sans remords sans regret lui pour lui c'est si ça vous empêche de vivre si ça vous empêche de dormir si ça vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire lui il n'aura aucun scrupule mais à virer ça de votre vie lui il va nous parler il parle quand même de rapidité ce cavalier parce qu'il faut pas oublier qu'un cavalier c'est très dynamique ce cavalier d'épée c'est alors lui pour le coup c'est de l'énergie révolutionnaire c'est une impulsion de mouvement avec lui mais vous partez direction le changement parce que vous êtes déterminé là les poissons et en plus ça va très vite c'est de la réussite de toute façon à côté on a l'étoile alors ça avec l'étoile à côté c'est plutôt pas mal parce que ici on nous parle bien sûr de protection de rayonnement mais on va nous parler aussi dans cette carte de chance on va parler de chance parce qu'ici on pourrait faire référence à votre intuition ici soyez à l'écoute de votre intuition et neptune inquièterait au dessus de votre tête la neptune elle est toujours bienveillante en plus c'est de la bienveillance c'est de l'amour l'étoile c'est que c'est uniquement là pour vous guider on pourrait même dire qu'ici vous avez une bonne étoile au dessus de la tête là les poissons ça se présente plutôt pas mal en train cavalier qui vient vous aider et cette étoile qui vous guide ici on est bien parti derrière on a cette reine de pentacle alors cette reine de pentacle elle c'est une femme alors souvent dans les tarots les rennes on les considère comme des femmes en particulier d'âge mûr ça pourrait être une mère c'est une nourricière cette reine de pentacle elle amène son soutien elle est très loyal en tout cas elle apporte la stabilité la sécurité maternelle et financière celle ci elle nous parle aussi d'une réussite professionnelle cette reine de pentacle elle est là pour ouvrir pareil elle est là pour vous aider elle c'est une rentière donc elle elle veut bien aider les gens elle veut bien aider son entourage d'ailleurs les réputés pour élever ses enfants au plus haut possible de leur capacité parce que elle elle veut qu'une chose le bonheur de ses enfants mais elle attend toujours un retour sur investissement elle la reine de pentacle ne donne jamais rien sans rien elle ne donne pas pour rien elle il faut que ce soit gagnant gagnant avec celle ci donc si elle sent dès le départ où ça va pas être gagnant gagnant elle va même pas investir une minute par contre si vous êtes prêt à vous enrichir que ce soit sous une forme maternelle financière intellectuelle peu importe le domaine que vous voulez enrichir elle elle est prête à vous aider mais il faut savoir qu'ici ça va être du donnant donnant mais dans le seul but d'être gagnant gagnant donc là vous êtes bien parti les poissons vous êtes vraiment sur le point d'investir dans beaucoup de choses avec la volonté de vous séparer vous libérer de tout ce qui vous entrave c'est vraiment cette première ligne c'est ce qu'elle me dit derrière on a un 5 de pentacle alors ici le 5 de pentacle le 5 dans les tarots ça n'est jamais de bonne augure ça nous parle souvent d'un stabilité un 5 ça nous parle de changement ça nous parle des hauts et des bas ça peut nous parler d'une dégradation quelque chose d'une situation ça peut nous parler aussi de rébellion ça peut nous parler d'une certaine concurrence parce que les cinq de bâtons ça parle de ça en tout cas voyez ici on est une poche percée donc ici chez vous les poissons il y aurait une peur d'une perte vous auriez peur de perdre quelque chose si c'est avec la reine de pentacle c'est impossible vous ne pouvez rien perdre avec elle toujours est il qu'ici c'est peut-être aussi une perte de confiance en soi 5 de pentacle ça peut être aussi ça peut-être que vous perdez confiance en vous bon mais ici je comprends mieux ce 9 dp ici vous seriez certainement contrarié par la peur de perdre quelque chose et ce 4 dp qui est juste à à côté lui il vous invite à prendre du recul si vous êtes dans cette dans cet état d'esprit avec cette inquiétude cette peur de perdre et que ça vous mine le moral ici le 4dp va vous demander de prendre un temps de pause de prendre du recul parce que ce 4 si vous prenez le temps de prendre du recul et de regarder la situation il vous assure la stabilité il vous assure des fondations et une structure solide mais là encore une fois il va vous demander de prendre du recul faites vous aider du cavalier d'épée le cavalier d'épée c'est votre le cavalier d'épée si on devait lui donner une définition ou un rapport avec l'être humain on pourrait parler ici que lui représente votre bonne volonté votre bonne volonté à bien vouloir se débarrasser de ses pensées limitantes de ses peurs de ses blocages lui c'est la bonne volonté de se séparer de ça d'abandonner quelque chose dans le seul but de réussir vous voyez donc faites vous aider de cette bonne volonté en prenant du recul si vous faites ça les poissons je garantis que vos contrariétés ici disparaissent derrière on a un neuf de pintacle vous voyez on se remet vite chez vous neuf de pintacle alors ça ça c'est de la richesse c'est une réussite professionnelle encore une fois au même titre que cette reine de pintacle lui il nous parle aussi d'une rentrée d'argent qui une rentrée d'argent très imprévue ici c'était pas attendu on ne s'attendait pas avoir de l'argent et puis d'un seul coup on se voit attribuer une somme d'argent alors souvent le neuf de pintacle ça nous parle quand même d'une belle somme d'argent parce que lui il est plutôt dans le raffinement il est dans le confort il est dans le luxe ce neuf de pintacle lui il nous va il va nous parler de quelques d'indépendance il va nous parler d'autonomie il va nous parler de quoi il nous parle celui ci il nous parle de cette bonne volonté à vouloir faire les choses par soi même donc là vous êtes très bien parti et ça ça va vraiment être très bref chez vous ses peurs ça va être très bref le 3 de coupe dernière nous parle d'une célébration donc c'est pas étonnant un côté d'un oeuf de pintacle ici peut-être on célèbre son indépendance peut-être on célèbre son autonomie peut-être on célèbre un travail d'équipe parce que le 3 de coupe nous parle de sociabilité donc il nous parle de résultats il nous parle aussi d'un certain il ya du mouvement dans cette carte il ya de la communication il ya ici dans un trois de coupe on célèbre à plusieurs quelque chose que l'on a un but qu'on a atteint il ya vraiment de ça dans cette carte derrière on a un page dp alors le page dp ça les poissons c'est une idée de génie il ya une idée de génie qui vous traverse l'esprit au mois d'août et qui vient parce que vous avez quand même le cavalier dp le 9 dp et ce page dp cette idée de génie arrive au dès l'instant où vous vous déracinez cette peur ou cette croyance limitante que vous entretenez depuis longtemps dès l'instant vous déracinez ça ce 9 dp vol en éclats et ici on a un page dp donc il est un peu plus petit voyez le page c'est en dessous du cavalier ça veut dire que la grosse frayeur que vous pouvez avoir là une fois qu'elle est dégagée il ya une idée de génie qui arrive c'est les poissons là tous les éléments sont faits pour vous aider vous avez neptune dans votre signe qui s'y vient réveiller votre intuition vous êtes plus intuitif que jamais début août et là je vous assure qu'ici vous avez un tirage magnifique et on commence par un 6 de coupe je vous rappelle quand même ce qu'on a tendance à oublier tout ça 6 de coupe on vous commencez par ça et ben moi je vous dis c'est pas mal du tout du tout du tout alors on va regarder chez béline ce qu'il nous raconte lui pour vous les poissons au mois d'août qu'est ce qu'il nous raconte le béline je vais vous mettre un peu de lumière parce que j'ai l'impression qu'il fait voilà on voit mieux on va demander au béline et il nous parle d'un cadeau le béline on va demander au béline ce qui prévoit à lui pour le doute pour vous concrètement dans la matière j'en profite pour saluer une dame que je connais particulièrement que j'affectionne c'est mamie martine alors j'embrasse mamie martine vraiment merci parce que j'ai appris récemment qu'elle regardait les vidéos et je leur remercie vraiment ça me fait très 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 plaisir merci beaucoup martine alors ici on a besoin d'une prison les poissons alors cette prison c'est peut-être encore ce neuf d'épée ici vous êtes peut-être encore emprisonné dans vos pensées c'est peut-être ça ou alors on est ça parle d'une prison au sens propre comme sens figuré ça me parle d'une hospitalisation ça me parle d'une situation où on se sent très à l'étroit on a très très peu de marge de manoeuvre alors on va aller voir ce qu'il nous dit dernière des lignes il nous parle de l'étoile de l'homme et il nous parle de la perte du vol de l'abus de confiance ici peut-être vous êtes vous êtes emprisonné dans votre tête parce que quelqu'un aurait abusé de votre confiance que les poissons alors c'est ce qu'elle béline a tendance à nous dire on va regarder en dessous s'il nous donne une explication ou alors une solution savoir comment vous en sortez cette situation parce que là alors ça manque d'informations c'est sous mercure cette histoire ici on a les honneurs alors les honneurs on les a quand on s'en sort ici voyez on pourrait lire un v sur cette carte donc là vous sortiriez victorieux de cette de cette de cette situation on va aller voir s'il a autre chose à nous dire il nous parle de l'inconstance il ya des doutes un chez vous un les poissons vous arrivez même à douter de votre il y en a deux mais j'en veux plus le départ un cadeau encore un bain nous ressort le départ ici il ya quelque chose ben attendez un peu à papi nous sort le cadeau vraiment c'était enfin le bonheur c'est vraiment c'est que c'était ça avait vraiment besoin de sortir ces cartes alors le bonheur ici c'est le dote d'ec donc c'est la direction que vous prenez même si c'est très inconstant on a l'impression que vous doutez beaucoup de cette victoire là les poissons vous avez été marqué par cet abus de confiance ou alors peut-être on vous a ça a manqué d'informations ce soir on ne vous a pas donné toutes les informations sur un dossier ou sur une situation qui était qui était au départ pas si compliqué que ça mais le fait d'avoir manqué d'informations ça vous a mis dans l'en bas bon vous sortez là ici on a les honneurs donc c'est quelque chose qui finalement ne va pas vous toucher personnellement parce que vous auriez pu être entaché si on parle sur un aspect professionnel ici peut-être vous auriez pu être entaché par cette histoire on aurait pu mettre en doute votre votre intégrité par exemple ou alors on aurait pu mettre en doute vos compétences toujours est ici on mettra pas en doute vos compétences par contre vous sortez victorieux mais cette carte de l'inconstance moi il me dit que vous avez du mal vous avez des doutes vous avez du mal à croire que c'est une victoire pour vous mais les poissons c'est bizarre c'est bizarre bon en tout cas le départ ici sous la lune avec donc le béline sous la lune il va me parler des émotions en tout cas ici c'est une affaire qui est réglée elle part elle c'est une affaire qui dégage en fait le mot qui le plus approprié ici c'est ce mot là cette histoire et cette affaire dégage on s'en libère mais ça ça vous a causé pas mal de tracas les poissons je ne sais pas ce qui s'est passé là si vous si ça vous parle mettez moi un message en dessous de la vidéo parce que là il ya quelque chose qui ne vous a pas plu du tout alors ici on vous prenez la direction du bonheur avec le changement ici il ya vraiment quelque chose ce départ et cette cette victoire vraiment ça va vous libérer et ça vous mène vers le changement est ici derrière on pourrait nous parler d'un rendez vous financier donc ça cette table ronde là pardon cette table ronde me fait penser alors ça peut être un rendez vous amoureux parce que ici on pourrait parler d'un domaine amoureux bien qu'on n'ait pas d'amour peut-être qu'ici vous avez été emprisonné dans des accusations en couple peut-être qu'ici on vous a mis au piloti parce que on a cru que vous aviez abusé de la confiance de quelqu'un mais ici on vous dégage toute responsabilité parce qu'un événement qui vient montrer que vous n'êtes coupable de rien et malgré tout vous êtes vous êtes sceptique sur cette victoire parce que vous avez toujours l'impression qu'on va vous le reprocher bien qu'on ait vu que c'était pas vous et ici le dépeur me dit que on se libère quand même de cette de cette émotion qui a été vécu comme une trahison mais ça peut être aussi le départ peut-être que vous partez c'est possible parce que quand je vois cette table ronde derrière c'est le bonheur ici si vous partez c'est pour le changement et le changement ici on a une table ronde qui peut être soit financier soit amoureuse si c'est dans le travail ici on va oublier cette histoire et on va parler finance et pourquoi pas d'une augmentation je sais bien que ça paraît complètement improbable mais pourtant c'est ce que béline me dit ou alors ici le fait que ça ça dégage en amour et bien vous retrouvez le bonheur et ici c'est le changement parce que on retrouve un équilibre amoureux plutôt cool et sympa ou alors vous partez vous quittez mais votre partenaire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus chaleureux beaucoup plus amoureux bon toujours est-il qu'ici mon moment moment on pense à vous et on vous aime ici parce que sous le soleil la carte de cette pensée d'amitié samedi qu'ici il ya quelqu'un qui pense à vous qui vous aime les poissons un moi j'ai pu rien c'est comme ça mais alors bien les dernières on a la carte bleue donc tout ça terminé bon soir c'est fini on n'en parle plus ça c'est sa part aux oubliettes carte bleu et on a la réussite donc là les poissons s'il y avait un tracas et ce neuf d'épée il n'est pas là pour rien s'il y avait un tracas dans ce goulog que ce soit sur l'aspect professionnel ou amoureux on a la carte bleue donc ici avec la réussite derrière c'est ce qu'il vous faut ici en plus vous découvrez que si c'est amoureux vous découvrez vraiment qu'il ya quelqu'un qui vous aime qui pense à vous et qui vous le fait savoir en tout cas c'est direction le bonheur pour le changement et si c'est amoureux c'est parfait si c'est sur l'aspect professionnel c'est tout aussi parfait pour vous dire mieux alors voilà ce que le béni de nous dire on va les voir dans la métiste love ce que ça nous raconte pour vous les poissons on va regarder dans cet oracle ah non 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 avant on va faire ce tirage de révélation j'avais oublié qu'on avait ce tirage de la révélation on va regarder on va prendre quatre cartes on va poser des questions car sur une problématique que vous rencontrez donc si c'est le cas les poissons pensez à cette problématique faites pause sur la vidéo si c'est nécessaire pensez à un souci quelque chose qui manque de clarté et puis on va les demander aux cartes ce que ça nous dit ici chez vous pour avoir des réponses alors une deux trois et quatre alors on va demander de la clarté on va demander à voir un peu plus de clarté dans cette histoire qui vous chagrine quelle qu'elle soit le dodec ici va nous parler du voyage donc il ya encore du changement et ça bouge tout à l'heure béni dans les départs nous parler de le changement avec cette lune ici derrière qu'est-ce qu'on en a l'éveil bon on a une clarté d'esprit un d'agent confirme on va avoir une clarté d'esprit au mois d'août sur cette problématique ou sur cette histoire qui vous chagrine alors on y va parce qu'il ya peut-être quelque chose que vous ne voyez pas qu'on vous cache alors c'était qu'on vous cache délibérément ou alors c'est que vous ne voyez pas ce qui ce qui pourrait pourtant ce qui crève les yeux alors la première carte va répondre à la question qu'est-ce qui est caché chez vous les poissons dans cette situation et bien là on nous parle de l'étape décidément cette carte sort souvent pourtant il y en a mais j'ai l'impression que celle-là est sortie à chaque fois donc qu'est-ce que vous ne voyez pas qu'est-ce qui est caché dans cette situation dans cette problématique ici c'est la carte de l'étape ça veut dire qu'ici vous ne voyez pas que c'est votre immobilisme qui nourrit la problématique là on vous demande de bouger parce que ces deux pieds là sont posés il faudra en bouger un voyez les poissons faudrait mettre un pas dans la direction vous voulez aller peu importe le pas que vous faites mais dès l'instant où vous levez le pied là la situation est déjà en train de changer quelles sont les énergies environnantes cette problématique alors ici on a la carte de purifier donc les énergies environnantes ne sont là que pour purifier cette situation voyez s'il y a quelque chose si c'est en amour vous n'osez pas bouger vous n'osez pas faire le premier pas si vous faites le premier pas ici les énergies environnantes nous disent qu'il ya quelque chose qui change il ya comme une purification qui se fait dans l'environnement la purification ça peut être des gens qui disparaissent de votre entourage parce que ben ils ne sont plus alignés avec vos besoins ni avec vos envies ça peut nous parler dans la purification de quoi on peut parler ici peut-être que il ya des choses qui vont s'éclaircir et qui tout ce qui ne sentait pas bon dans cette situation va dégager mais parce que vous aurez fait le premier pas parce que vous auriez eu juste l'intention de faire quelque chose des fois ça suffit on est possible pour eux pour faire évoluer une situation la troisième carte va nous parler de la participation que vous avez dans cet événement alors ce sont négatif ou en positif en tout cas l'impact que vous mettez dans cet événement ici on nous parle de liberté l'impact que vous mettez dans cette comment vous participez c'est la liberté là là il n'y a qu'une envie chez vous mais les poissons c'est de vous sentir libre et il y a vraiment quelque chose attendez je trouve pas le monde il ya comme si chez vous un sentiment qui viendrait me dire que vous avez décidé d'être libre talon avait un oeuf de pentacle qui nous parler d'indépendance et d'autonomie on y revient là vous avez vraiment envie de liberté vous avez envie de retrouver d'être libre et d'être ça peut être d'être libre dans ses choix et dans ses décisions et vous l'êtes toujours les poissons c'est ça que vous ne voyez pas vous ne voyez pas que vous êtes libre dans le dans vos choix et dans vos décisions en tout cas ça c'est comment vous participez à l'événement et bien vous y mettez votre liberté c'est vraiment ça la dernière carte répond à la question qu'ai besoin de savoir pour me libérer de cette situation et bien là on va vous demander de semer ce que vous avez besoin de savoir pour vous libérer semer de la confiance oui vous rêvez d'être libre semer de la confiance semer de l'amour semer l'idée que la clarté d'esprit vous l'avez déjà laisser cette clarté jaillir de vous même cette intuition qui est la vôtre les poissons vous êtes très intuitif laisser cette intuition vous parler écoutez là un peu plus parce qu'elle vous mène toujours dans la bonne direction là ce qu'on vous demande c'est un sommet de l'amour et de la joie la confiance parce que ayez confiance en votre intuition parce que l'intuition ne se trompe jamais l'intuition c'est le premier élan c'est ce qui parle en premier c'est qui c'est ce qui va vous allez dans une direction qui vous correspond et qui va répondre à votre joie allez dans ce sens semer de la confiance et de l'amour de la joie mettez de la joie dans votre vie si vous n'arrivez pas à mettre de la joie bien que c'est impossible de ne pas y arriver mais invitez la joie dans votre vie demandez à la joie de prendre en main un dossier qui vous enquiquine ça peut être la solution vous dites à la joie c'est même pas lui demander c'est voyez la situation telle qu'elle est vous la prenez et vous dites voilà moi je vais confier ça je confie ça à la joie pendant 48 heures faites l'essai pendant 48 heures de confier cette problématique à la joie et vous lâchez les mains vous voulez à laisser piloter c'est vous vous êtes assis sur le côté passager et vous regardez le décor c'est la joie qui pilote mais c'est vraiment dans cette idée là que je demande de confier tout ça la joie parce que vraiment il votre immobilisme là c'est ce qui entretient cette problématique et si vous n'osez pas bouger parce qu'il ya une peur dans ces cas là demandez à la joie de vous montrer le chemin si c'est joyeux vous allez avoir envie d'y aller donc ne vous privez pas de ça vous avez le choix des poissons et je rappelle quand même que vous aviez un oeuf de pentacle et une reine de pentacle ils étaient quand même aux extrémités ça c'est ce qui vous encadre au mois d'août vous êtes encadré par un oeuf de pentacle et une reine de pentacle c'est pas rien quand même bon et ici on a le voyage donc là on vous demande de peut-être de vous laisser porter par la joie c'est peut-être ce que ces quatre nous disent bon on va les voir dans l'oracle de la métis de love et on va lui demander sur l'aspect relationnel ce qui se passe pour les poissons au mois d'août on va couper et on va aller les chercher quand il y en a comme ça retourner ça nous ça m'intrigue toujours alors une deux trois mais oui on a deux 4 mais on va penser du milieu 5 6 7 8 et 9 on va regarder le dos de deck ce que ça nous dit eh bien là moi j'ai une réponse posé une question alors ça concerne les relations qu'elle soit amicale familiale le pro amoureuse poser une question sur l'aspect relationnel dans n'importe quel domaine faites pause si c'est nécessaire et la réponse est oui la réponse est un grand oui ici les poissons et derrière ce oui on a mes choix et les issues on a le partenaire et on soit vous sortez d'une histoire nous sortez d'une zone de qui était gelée ici ici on parle de vous alors la réponse à votre question est un grand oui ici c'est la carte des choix d'une issue il ya quelque chose là il ya vraiment quelque chose qui est bougé chez vous mais les poissons vous prenez une décision en votre amie conscience ici au mois d'août derrière on a quelqu'un qui semblerait assez superficiel c'est un homme adapté selon votre genre mais c'est un jeune homme très élégant mais très superficiel derrière on sort de d'un cycle d'une période très froide alors peut-être que vous sortez pour certains poissons célibataires d'un d'une période gelée ici on a l'impression d'avoir hiberné en amour depuis longtemps mais ici on en sort chez vous les poissons en tout cas si vous êtes célibataire ici vous sortez de ce monde alors on va regarder l'énergie centrale du tirage on va aller voir ce que ça nous dit on parle de la femme alors si vous êtes un homme on parle de la femme que vous convoitez peut-être vous êtes célibataire dans ces cas là on va parler de cette femme que vous ne connaissez peut-être pas ou alors vous la connaissez mais en tout cas vous la convoitez si vous êtes en couple et bien on va parler de votre partenaire homme ou femme si vous êtes une femme on va parler de l'homme ici un adapté selon votre genre si vous êtes une femme qui aimait les femmes dans ces cas là on parle de votre partenaire vous voyez adapté selon votre genre ici on parle donc de du partenaire quel qu'il soit puisque on a le consultant ici dans le dans le dotec alors on y va c'est parti on nous parle encore d'une période de solitude on nous parle de l'attraction des dépendances du passé de la chance les poissons par deux fidélité d'ancrage des blessures de coeur et on me parle d'un projet de vie commune c'est plutôt pas mal ici les poissons on est pour ce pour les célibataires on était dans une période d'hibernation ici on était isolé seul sans nouvelles on était en silence donc ça si vous vous reconnaissez dans cette carte ici il ya un une rencontre très attractive pour vous il ya une attirance mutuelle et attention les poissons parce que ces attirances mutuelles pourrait déboucher sur une dépendance affective à moins qu'ici on parle d'une addiction un produit quel qu'il soit mais sachez qu'ici passer de rien à tout ça peut aussi rapidement se transformer en dépendance affective donc soyez prudents les poissons parce que si on parle d'un ancien partenaire mais il ya quelqu'un du passé qui revient voyez ici on pourrait voir un ex ou une ex débarquer dans votre vie pour certains poissons célibataire ça serait peut-être une chance parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité pendant longtemps et enfin la chance vous souris la personne revient par quel moyen je suis incapable de vous le dire mais ça peut être on se rencontre en se promenant on s'appelle moi j'ai pas les messages mais on pourrait s'appeler on pourrait se voir pour ceux qui s'appartent bien évidemment les célibataires qui ont envie de voir leur ex revenir attention je ne dis pas que c'est c'est voué à tous les célibataires l'arrière on nous parle d'une certaine fidélité on nous parle de la famille on nous parle beaucoup on parle de relations stables ici et ces relations stables viennent guérir ces blessures de coeur si c'est quelqu'un du passé qui vous aurait fait souffrir bon ben dans ces cas là on parlerait ici les blessures de coeur qui seraient réparés et cette carte nous parlerait d'un renouveau il y a vraiment un nouveau départ ici il ya quelque chose comme une seconde chance qui se transformerait en projet de vie commune pour les célibataires c'est vraiment comme ça on le voit pour les couples alors les couples qui se sentent seul à deux on peut être accompagné mais se sentir très seul ici il y aurait une attirance alors on resterait avec la personne parce qu'il y aurait une attirance peut-être que physique et on restera avec cette personne uniquement pour ça 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 s'appelle une addiction une dépendance affective c'est un manque de confiance alors y'a pas de mal là dedans on en a tous un moment donné dans notre vie des mots de confiance mais en tout cas ici tout à l'heure c'est ce que ça disait dans le dans le tirage on avait un 5 de pentacle qui peut se traduire par juste un manque de confiance en soi ici pour les personnes qui se sentent seules en couple la seule chose qui vous maintiendrait c'est ça c'est une attirance physique derrière on a quelqu'un du passé là qui arrive et cette personne du passé vous allez oser l'aborder ou alors vous allez peut-être prendre contact avec cette personne du passé toujours est-il les poissons que pour ceux qui se sont seuls en couple vous allez saisir une opportunité c'est vraiment ce que ces cartes nous disent pour retourner avec un ex ou une ex cette opportunité vous amène à quelque chose de très stable et qui viendra de toute façon guérir vos blessures et ici on aurait un renouveau un nouveau départ il ya quelque chose de nouveau avec ce projet de vie commune en tout cas ici on est bien danser dans ces énergies là ça peut aussi nous annoncer une grossesse ce retour de l'ex que ce soit un homme ou une femme on pourrait envisager carrément une grossesse c'est vraiment ce que ce jeu me dit les poissons d'or en amour quoi qu'il en soit vous n'êtes pas la fort heureux accompagné ou seul pour les triangulaires c'est pareil les triangulaires là si vous vous sentez et se les abandonner par votre partenaire parce qu'il ya une tierce personne avec lui ou elle et là vous vous sentez extrêmement seul et bien c'est pareil vous allez saisir une opportunité pour rappeler ou reprendre contact avec un ex ou une ex et avec qui il se pourrait finalement ça se passe plutôt pas mal et on en arrive à peut-être un nouveau départ et un projet de vie commune cette fois ci en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite que les poissons pour le mois d'août moi je n'oublie pas ce grand oui la question n'avait ce grand oui ici donc moi je ne l'oublie pas qu'est ce qu'il ya derrière et un détachement je sais pas rien mais le jeu c'est divisé et ici j'ai une triangulaire on se détacherait d'une triangulaire pour certains poissons parce que ici on aurait un grand oui à quelqu'un ou à une nouvelle situation allez savoir des fois les cartes elles parlent comme ça d'un seul coup on ne sait pas pourquoi moi j'attends de vous lire j'attends de savoir si ça répondu à vos questions si c'est pas le cas allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire moi je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements vos partages voilà à chaque fois moi je suis ravi alors les commentaires je les lis vous allez tellement vite vous allez plus vite que moi que quelques fois je mets quelques jours à les voir parce que ça me prend beaucoup de temps donc je les lis tous je ne réponds peut-être pas tout le monde mais pensez bien que c'est impossible je ne peux pas répondre à tout le monde personnellement donc mais en tout cas je les lis ça c'est certain et je suis heureuse à chaque fois que vous me partagez sous ces vidéos en quelques mots votre ressenti et savoir après à la fin du mois si ça s'est révélé exact ou pas moi je j'attends de vous lire j'attends de vos nouvelles je vous remercie infiniment je vous souhaite le meilleur mot d'août de votre vie que ce soit professionnel en amour ou perso et puis on se retrouve très vite très bientôt pour d'autres vidéos je vous embrasse très fort je vous aime beaucoup les poissons et encore merci pour vous